Bonjour, j'ai besoin de penser ma table, vous prendriez laquelle ? Mais j'en prendrais pas. Pour ce coup de cœur du mois de mars, je voudrais vous parler, pour changer, d'une campagne de publicité que j'ai adorée. Et oui, ça arrive, c'est une campagne qui s'appelle les dévendeurs. Alors, ce qui est très drôle, en fait, c'est que c'est une campagne gouvernementale contre la consommation. Donc là, on a un peu l'impression qu'ils se sont trompés d'objet, qu'ils ne se sont pas sûrs. En plus, la campagne est absolument géniale, donc ça a fait absolument mettre en colère les associations de commerçants, parce que justement, la campagne, elle est excellente. Donc, l'idée de cette campagne, les dévendeurs, donc vous trouverez les petits liens pour regarder les vidéos, c'est qu'il faut inciter les gens à arrêter d'acheter sans réfléchir, voire à arrêter d'acheter tout court, arrêter d'acheter pour se débarrasser d'un problème, arrêter d'acheter quand on n'a pas besoin. Donc, en fait, à quoi ça sert acheter ? C'est ce qui ressort de ces vidéos. Acheter, ça permet en fait de se sentir libre pendant un moment du problème matériel ou allégé. C'est une sorte d'appel d'air complètement bienfaisant et complètement incroyable, parce que tout à coup, on se sent libre d'acheter un rabot, une machine à laver, ou d'acheter des t-shirts alors qu'on n'en a pas besoin. En fait, le principe, c'est que pourquoi ça marche la consommation dans nos vies ? C'est parce que nos vies, elles sont trop lourdes. Donc, en fait, quand on va à Carrefour, par exemple, on se dit « Waouh, je vais à Carrefour ! » et là, on se dit « Je vais acheter des choses, voilà, ça va me rendre ma vie plus belle et ma vie, elle sera plus heureuse. » Alors, on achète une casserole et en fait, on n'a pas de place pour la ranger, donc on va être très embêtés à la maison parce qu'on a déjà une casserole. L'idée, ou 15 casseroles, ce qui est mon cas. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'il va falloir trouver un autre moyen de se détendre et d'être inconscient, parce que celle-là, en fait, elle nous appauvrit. Et puis, dans cette notion, dans cette campagne gouvernementale, donc, ça rajoute des déchets et ça, en fait, permet d'acheter trop de choses. Donc, en fait, l'idée, c'est que ça fait appel à une espèce de sentiment addictif, en fait, de simplicité et d'expression de nous-mêmes par l'achat. Et qu'il faut effectivement se repositionner ou tout simplement, d'ailleurs, se reposer autrement. Donc, en fait, ce qui est incroyable, c'est que les vendeurs, les acteurs qui font ça, donc l'acteur qui fait le vendeur est un jeune homme absolument sympathique, adorable, un vendeur comme on a envie d'en trouver un. C'est-à-dire qu'il est gentil, il est incitatif, il est profond. Et en fait, on ne comprend rien parce qu'il incite à réparer, à ne pas acheter, à partager, etc. Donc, en fait, il reprend exactement les mêmes, j'allais dire, les mêmes ressorts que ceux de la société de consommation, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur les soldes, il s'appuie sur le fait qu'on va pouvoir, j'allais dire, profiter d'un objet, etc. Sauf que c'est pour ne pas vendre. Et ça, c'est une chose qui est très intéressante parce que je pense qu'en fait, ils dormaient au gouvernement quand ils ont fait cette campagne de pub parce que ça ne va pas du tout, du tout avec leur logique. Mais on peut se dire que dans 10 ans, ça sera vraiment ça qui va se passer. C'est-à-dire qu'en gros, ça met en lumière que la meilleure promotion, vous voyez, si vous avez moins 60% sur des trucs, mais en fait, vous pouvez faire tellement d'économies juste si vous n'achetez pas, que stocker des outils dont vous vous servirez une fois, ça ne sert à rien. Moi, j'ai par exemple acheté une perceuse absolument formidable. Le problème, c'est que je ne peux même pas la soulever tellement elle est lourde. Elle ne me sert à rien. Et que changer les choses, sur le moment, effectivement, ça va être mieux de changer un frigidaire que d'essayer de le faire réparer. Mais qu'à force de changer, en fait, à un certain moment, on va se retrouver avec plein de frigidaire à réparer et que ça ne sert à rien. Donc, en fait, la tentation, c'est d'utiliser notre temps autrement. Donc, en fait, ce qui est absolument incroyable, c'est le paradoxe total entre cette campagne de publicité qui devrait émaner des associations écologiques, etc., et le fait que ça soit de la propagande gouvernementale. Donc, à part le fait qu'on se dit qu'ils ont dormi, on se dit qu'effectivement, il y a un certain moment où il y a un esprit sociétal qui est en train de changer complètement. C'est quoi l'esprit sociétal ? Alors oui, on peut se dire qu'il n'y a pas une liberté folle dans le fait de changer un objet qu'on pourrait juste faire réparer, ça fait moins de déchets, etc. Mais, en fait, on pouvait se dire, à un certain moment, que ça ne nous intéresse plus. C'est-à-dire que nous, en tant qu'être humain, on a envie de devenir plus unique, on a envie de devenir plus aimé, on a envie de devenir plus libre, y compris du pouvoir politique. C'est-à-dire qu'on a envie de pouvoir exprimer nos vies comme elles le sont. Moi, ce qui m'a beaucoup frappée, par exemple, avec la campagne des retraites, c'est que les gens disaient « Mais moi, je ne veux pas travailler deux ans de plus, je ne veux pas perdre deux ans de vie à travailler. » Et là, je me suis dit « Waouh ! » Mais en fait, moi, j'ai des gens en consultation qui ont 30 ans et qui me disent « Mais moi, je ne veux pas perdre 30-50 vies à travailler encore. Ce que je veux, c'est vivre maintenant. » Et qui trouvent la solution, en fait, pour vivre maintenant. Et, en fait, dans la consommation, il y a aussi cette logique que plus vous achetez, plus vous vous endettez, ou pas d'ailleurs, mais plus vous achetez, plus, d'une certaine manière, vous allez nourrir un système dans lequel vous allez forcément être obligé de travailler pour pouvoir payer ce que vous avez acheté. Alors que si vous n'achetez pas, vous allez dépenser beaucoup moins. Et si vous dépensez beaucoup moins, il y a un certain moment où vous allez juste vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus heureux, beaucoup plus léger, en fait, parce que vous dépendrez moins. En fait, je crois que la société de consommation, la pire chose dans cette société de consommation dans laquelle on vit tous, ce n'est pas l'accumulation d'objets, pardon, ce n'est pas non plus l'accumulation de déchets, même si c'est affreux pour la planète. C'est vraiment le sentiment que notre vie ne nous appartient plus. et qu'en fait, on est complètement dépendant d'un système au lieu de pouvoir guider et instiguer notre vie exactement comme on le veut. Donc, merci, cher gouvernement, d'avoir fait cette merveilleuse campagne de publicité. S'il vous plaît, diffusez ces vidéos. Elles me font, mais juste, trop rire. Sous-titrage Société Radio-Canada